et salut tout le monde aujourd'hui je vais encore vous parlez de moi qui soit qui est passé je vais vous présenter la page shooter non officiel qui ont les traductions en français du coup je vous mettrai le lien en description ou pas en commentaire mais après restera également en description du coup on démarre on démarre tout le plus important reste à venir vous allez voir au début au milieu de la vidéo du coup je vous invite à lâcher le petit plus bleu à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir dix mois ce que vous en pensez en commentaire également la chaîne petit commentaire allez vous allez les suivre sur twitter allez les suivre sur discorde également la communauté n'est pas toxique c'est une bonne communauté le disco est actif également du coup après ça sera possible de révoluer rapidement sur le jeu vous aurez juste à jouer en tant qu'invité donc en tant que guest pour le jeu est allié votre compte après avoir elle a après avoir obtenu les persos que vous vouliez merci à one one piece fait qu'il passe espagnol pour l'info si vous ne l'avez pas encore fait penser à vous inscrire pour obtenir les dix tickets d'invocation supplémentaires ils vont nous vous permet tout simplement d'assurer les persos qu'on va ou qu'on veut avoir du coup là c'est la partie la plus importante c'est la partie la plus importante concernant ios donc concernant appelle les appareils qui sont pris en charge pour le jeu pour iphone donc pour les téléphones on va passer au tablette par la suite du coup on aura on va aller de iphone 5s minimum jusqu'à iphone 10 pro max donc iphone 11 iphone xs iphone xs max iphone 6s plus etc etc concernant les tablettes on va s'attaquer mais non tablette on à l'ipad air mini l'ipad mini 2 qui va jusqu'au l'iphone l'ipad excuse moi l'ipad pro l'ipad 11 c'est pas mal ceux qui n'ont pas de téléphone et du coup maintenant la deuxième partie l'ipad pro l'ipad mini l'ipad air l'ipad tout court et ça va jusqu'à l'ipad touch ok donc c'est la version si je ne dis pas petite 9.0 c'est bien ça 9.0 et du coup pour les prédéchargements android on croit est échargé le jeu à dire le 21 avril du coup ça veut dire à 4 heures du matin le 21 avril dans tous les temps on pourrait jusqu'à partir du 22 avril à 4 heures du matin réservé environ tout simplement giga d'espace de stockage et supprimer l'ancienne version du jeu pour ne pas ne pas avoir d'erreur de téléchargement ou de bug après le reste c'est basique je vous laisse découvrir par vous même la chaîne sur celui ciao à la prochaine et prenez bien soin de vous ciao ciao